allez c'est parti bienvenue dans la cubi team aujourd'hui la suite de resident evil village figurez vous qu'on rentre dans l'épisode 8 et on est juste après le boss qui était donc la comtesse Dimitrescu qui nous a révélé sa vraie forme qui n'était pas n'était pas sexy on va dire ce qu'il est voilà donc elle nous a bien mis la misère mais on l'a surtout défoncé la tronche et on a gagné un petit bocal alors bocal mystérieux vous allez découvrir au fil de l'histoire ce qu'il veut dire et on se retrouve tout de suite pour la suite du gameplay avec mes commentaires tout le long voilà j'ai fabriqué j'ai chopé des notes alors du coup là alors l'idée là c'est que je viens de finir Dimitrescu et figurez vous que je vais pouvoir avoir accès à des nouvelles zones j'espère que c'est pas trop creepy là dedans je me demande s'il y a pas des bestioles je m'attends à tout je suis quand même un petit fou fou parce que j'ai pris mon pistolet et pas mon fusil c'est un peu de l'eau que le coup de l'eau là mais est ce qu'on peut buter les poissons d'ailleurs j'ai pas essayé j'ai pas essayé mais j'en reviendrai plus tard voilà voilà c'est encore mémé ça nous demandons depuis les ténèbres infinies de nous guider vers notre destin quand la lune de minuit quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires nous attendons la lumière salvatrice ça c'est la prière et la mort gloire à mère miranda hé vous vous souvenez de moi j'ai failli mourir dans ce château maintenant dites moi ce qui se passe ici comment un homme peut-il faillir à son destin cela mérite réflexion vous m'avez très bien compris j'ai toujours pas trouvé rose où est ce que miranda l'a emmené tu arrives trop tard ou tu as failli arriver trop tard l'enfant sera sacrifié une vie pour une vie c'est quoi cette pleurerie du moyen-âge c'est qu'un bébé les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches j'ai pas le temps là pour les énigmes dites moi où est ma fille ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse ouais la petite blague super bon vous remarquerez évidemment revenez bon la mime elle s'en va donc on s'en fout vous remarquerez sur le mur c'est évident pour ceux qui connaissent la saga ça l'est peut-être un peu moins pour d'autres le l'emblème umbré là une petite clé sympathique qu'on va pouvoir utiliser à mon avis parce qu'il y avait des serrures comme ça dans le village un hôtel bien glauque avec les quatre seigneurs dessus voilà donc ça c'est les ailes qui correspondent apparemment à la clé un cercle avec deux ailes ouais c'est pas ce que j'ai trouvé qu'est ce que c'est encore pourquoi je lag ah voilà c'est ça donc c'était le logo umbré là sur le mur alors je sais pas ce qu'il vient faire la logo mais je vois pas trop le rapport pour l'instant avec enfin par le fait qu'il y ait une sorte de des zombies un peu partout mais c'est pas évident évident ça peut peut-être décevoir un peu mais moi personnellement ça m'intrigue je trouve ça plutôt cool waouh lieu de cérémonie donc nouveau lieu avec quatre statues façon seigneur des anneaux je suppose qu'il y en a quatre je ne vais pas regarder apparemment il y a un truc à poser là dessus et il y a encore le bouclier le bouclier pardon le parapluie bon je pense que ça fait rien le bocal il y a rien ouais donc c'est ça donc on a c'est vu dans l'avant d'annonce ce lieu c'est quoi qui fume là bas une sorte de grosse usine c'est sûrement un des quatre ils sont belles les statues très seigneur des anneaux ça quand on sort du royaume des hommes apparemment ce sont les quatre seigneurs représentés je suppose des hôtels des petits trucs pour brûler je sais pas ce qu'il y a là bas mais il y a des pendus je connais pas du tout la zone franchement c'est tout nouveau je lis je parle pour oublier le silence et c'est parce qu'en fait j'ai la trouille je vous le dis l'ambiance est pas mal il y a un silence très pesant avec les cadavres là à tout moment il se relève c'est le haut c'est du licor allez petit gardien petit gardien sympa est-ce que je le snipe d'ici ah oui ah oui non non on va se faire un petit plaisir je sais que t'as kiffé il y a un autre copain je vais garder mes balles je vais garder mes balles alors je sais qu'on peut mettre des raccourcis sur la flèche de gauche mais en fait ça me fait carrément moins stressé le fait de couper par la pose c'est con à dire mais le fait qu'il y ait une étape comme ça où j'ai l'impression d'être extérieur au jeu du coup je sursaute un peu moins parce qu'encore un je suis un peu flippé du jeu je le vis pour dormir et tu as une tête qui explose c'est cadeau je vais pas me vivre un chargeur ah ça c'est les petites les petites biquettes tu vas te détruire toi voilà des petites chèvres à détruire qui en a pas mal au final je crois alors à vérifier je n'ai pas l'info là en faisant la vidéo ça doit être 10 ou 12 sur la totalité du jeu ici logiquement voilà je crois qu'il n'y a pas un Resident Evil vous n'avez pas une sorte de manivelle à choper donc je pense que là c'est le cas donc clairement ce passage là on ne peut pas trop trop le développer on va essayer d'aller tout droit il y a peut-être des trucs je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans je vais encore sursauter je le sens c'est pas la bonne clé ah on va essayer tout qu'est-ce qu'il y a comme sigle je ne vois pas ce qu'il y a dessus c'est pas ça bon à tous les coups il faut revenir un peu tard il doit être un beau petit trésor qui doit être là peut-être une arme parce que je sais qu'il y a des armes planquées au fil du jeu allez cinématique au passage pour un nouveau lieu d'accord bon j'ai oublié de faire ici j'ai bien fait de venir je vous rappelle je vous rappelle que je joue en difficulté standard je n'ai pas débloqué de boutique spéciale j'ai entendu dire qu'il y avait ça je n'ai pas débloqué de mode personnel je n'ai pas encore tout développé le truc c'est que ça c'est ce qu'on a vu avant le pont-le-vis le truc c'est que en mode normal ça me paraît quand même raisonnable pour avoir le jeu à finir de façon classique puisque le mode normal ah oui donc on revient à l'hôtel vous avez vu on a le raccord en fait en descendant du château on a le raccord avec le village ça veut dire qu'il y a une nouvelle session directement au village on va tester ça de suite c'est ça il y a l'hôtel que je viens de voir apparaître on va explorer un peu tout on ne sait jamais il y a peut-être des objets qui traînent sur les côtés et c'est quoi ici une cinématique de plus oh voilà je me doutais que vous passeriez par ici ça ne servit à rien vraiment je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux je ne sais pas ce que ça vaut mais eh bien c'est votre fille que vous tenez entre vos mains qu'est-ce que vous dites regardez de plus près regardez de plus près non non c'est orange et me putain fermez-la c'est impossible je crois pas l'esprit de moins les temps qui ferait une chance pour apparaître elle peut être sauvée vous savez sauvée de ça Ah ! Mais vous êtes mal ! Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose, dites-le maintenant ! Vous n'êtes pas obligés de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options ? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison, après tout. J'espère pour vous que ce n'est pas des conneries. Putain de guignole. Bienvenue. Bon voilà, on se retrouve juste après le magasin. J'ai fait mes petites emplettes et j'essaie de voir un petit peu où est-ce que je vais retourner. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on doit retourner au village. Alors d'après le mec, il y a une histoire avec une maison avec cheminée rouge. Donc voilà, on va se mettre en quête de ce truc-là. Attends, un cercle avec quatre ailes. Ah, je n'ai pas encore la bonne. Ok, donc apparemment, on a des différentes zones qu'on ne peut pas encore explorer. Donc on est obligé, c'est bien ça, on est obligé de retourner au village. Mais ça va être vu d'un angle qu'on ne connaît pas encore spécialement. Ok, bon, volontairement, je regarde un peu ce qu'il y a comme type de serrure. Et celle-là, forcément, c'est celle qui est forcément déverrouillable plus facilement. Ah, ça s'était fermé de l'autre côté. Ok, je me souviens. Petit cadenas qui lâche. Donc nous revoici dans le village. Alors potentiellement, je suppose, qu'il y a bien sûr des nouvelles bestioles. Euh, ouais, alors les bruits de portes, la fois arrêtés, parce que moi ça me fait sursauter, ok. Ouais, bon, on va explorer ça tranquillement. Bon, vous trouvez cette fameuse baraque-là avec la cheminée. Je suppose qu'il y a plein de trucs dans les maisons, on va aller voir. Voilà, par exemple, l'histoire de se crafter des trucs. Parfait. Alors ça, c'est l'avantage quand tu joues en standard, quand même. Donc, il y a... Ah ! Ah, peut-être un trésor à vendre, là. Pour le marchand. Ok, il y a plein de trucs, dis donc. Oh, jusque-là. Jusque-là, ils ont été malins. Ils ont mis un petit trésor carrément en dessous. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais explorer le village un petit moment. Et puis, on se retrouve là... En fait, pour vous, ça va être tout de suite. On se retrouve, pour moi, dans quelques minutes. Je vais aller faire un petit tour, histoire de ne pas tourner en rond. Donc, on va devoir traverser le... Je vais tenter le coup, avec le coup du champ en jachère. Alors, on va voir ce qu'on peut retrouver là-haut. Alors, je suis sûr que je vais me faire flippette. Parce que, à tous les coups, il y a des trucs qui ne sont pas apparus. Attends. Moi, je suis dans le petit guttac, là. Faut que je remonte. En passant par l'autre partie du champ. Voilà, c'est ça. On se décalant par là. Et voilà. Et voilà. Vous savez, je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc, cette fois-ci, il y a des trucs ailés du château. Qui sont redescendus de Dimitrescu. Je dirais que c'est comme si... C'est comme si vous voulez se venger. Oh, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Ils ne sont pas très solides. Pas très solides. Faut dire aussi que j'avais amélioré entre-temps mon... Mon fusil avec le duc. Voilà, ça fait quelques trésors. C'est toujours ça de pris. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Par contre, les balles, c'est bien descendu. Peut-être que je m'en crafte un coup après. On va voir, on va voir. Oh, du cochon. On va peut-être se faire du jambon, messieurs, dames. Ou au moins garder un coup de viande. Histoire de... Putain, mais oh. C'est qu'il... Presque qu'il m'attaquerait, ce con, là. Alors, évidemment, cette vidéo... Oh. Oh, oui, c'est bien défendu. Cette vidéo n'est pas une apologie à la violence des animaux. Mais c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que là, on s'en fout. On va voir si ça tire longtemps. Le couteau. Putain, mais il fait super mal. Bon, bah tiens. Ça, c'est réglé. Ah, une viande de qualité. Vous pouvez les apporter au duc. Oui, il me semblait bien qu'on allait trouver quelque chose sur les animaux. Donc, ce qui confirme bien que, un peu plus tôt, avec les poissons, j'aurais pu en fumer, à mon avis. Parce qu'on aurait pu récupérer. Si on a récupéré de la viande là, potentiellement, on peut choper de la volaille. Parce qu'il m'a semblé avoir des poules plusieurs fois. Alors, ça, c'est... Là, il y a une espèce de manivelle ou un truc pour remonter les seaux dans les pluies. Et donc, potentiellement, on peut récupérer aussi du poisson. Voilà, voilà. Donc là, voilà, voilà pourquoi je suis revenu. Parce qu'il me semblait bien qu'il y avait un trésor à choper. Le collier de Louisa. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs trésors qui apparaissent sur la carte. Ça, j'avais entendu parler du truc. Le coup des latrines aussi. Laissez-les ouvertes. Je crois qu'il y en a une dizaine à ouvrir. Vous avez un défi à remplir avec ça. Donc, pensez-y. Ouvrez toutes les latrines du jeu. Et... Ouh ! On retrouve les premières grenades explosives. Ça, c'est bon, ça. Bon, je continue mon exploration. Là, c'est pour vous montrer le trésor. On se retrouve donc juste après. On va voir si on trouve cette fameuse maison avec la cheminée rouge. Alors, j'ai continué de marcher. J'ai continué d'explorer. Je me suis fait pas mal de petits objets cadeaux. Le truc, c'est que voilà où elle est. La fameuse maison rouge. Enfin, la cheminée rouge. Donc, évidemment, ce ne serait pas marrant si on pouvait rentrer comme ça. Donc, elle est là, juste derrière ce portail. Je vais vous remontrer la fameuse cheminée. Voilà. Ça, c'est ce dont parlait le duc. Apparemment, là-dedans, il y a un monsieur ou en tout cas, des éléments qui nous feraient gagner du temps et surtout avancer pour la suite de la quête. Alors, il y a une cheminée qui fonctionne. Donc, ça voudrait dire qu'il y a peut-être un survivant dedans. En tout cas, il fait bien la sourde oreille parce que depuis tout à l'heure, je tire un milliard de coups de feu et le gonze, il ne bronche pas. Donc, c'est un trou du cul, quoi, s'il est vivant. Et là, on ne peut pas passer. Alors, par contre, là, je ne suis pas un expert de la carte. Je ne sais pas trop par où on va pouvoir passer. Ok, c'est bien là-bas. Alors, il m'a semblé que dans le cochon mort, il m'a semblé que c'est fermé, ça. Là, il y a une trace de sang dedans. Ok, c'est pourri, ici. Oui, il y a eu des morts. Putain, mais c'est par où qu'on passe. Bon, il faut que je réfléchis en même temps. C'est forcément, il faut forcément faire le grand tour du truc. Bon, je pense un peu à autre voie, je vous l'accorde. C'est pas un peu de t'acharner, mec. C'est fermé, donc c'est bien, bien, bien fermé. Bon, attends, on va revenir. Ah ! Attends, je n'ai pas vu ça. Putain, mais ce n'est pas du tout là, en fait. C'est trop loin. Un petit peu trop loin de la maison, là. Il n'y a rien, on ne peut rien voir du tout. Il n'y a pas un truc à décrocher. Alors, il y a quoi, ici ? Ah, un petit journal. J'ai entendu des cris dans la maison d'en face. Je fais avec la cheminée, je vais continuer à voir ce qui se passe. Si jamais je ne suis pas de retour le petit matin, tu devrais te rendre seule chez Louisa. D'accord, c'était sûrement un des survivants qu'on a vu au début. Ils sont pistolets, je prends. Ah, un petit crochet. S'il n'y a rien. Ah, les maisons sont quand même pas mal foutues. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai fait un bond. Vous ne m'avez pas vu, mais j'ai fait un bond. Là, il y a des chiottes à ouvrir, les gars. Petite mission qui continue. Et en plus, il y a des machins dedans. Rien de la craft. C'est cool. C'était quoi ce bruit-là ? Par contre, c'est bien. C'est vraiment un côté du village que moi, je ne connais pas encore. Donc, ça me paraît... Oui, c'est ça. On est à l'autre côté de l'étape. Là, on peut donc déverrouiller. Et là, on passe du côté... Voilà, l'autre côté du grillage où il y avait tout le truc sanglanté. Voilà, on s'ouvre un accès. Bon, à tous les coups, il y a de la merde derrière. Je vais me faire attaquer. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est chaud ! Tiens, peut-être qu'il se pose. Allez, encore des toilettes. Des toilettes publiques. Bon, alors, attends, ça doit être par là-bas. Ah, il y a un truc à faire avec le... Ouais, alors, à mon avis, je n'ai pas l'objet. Que... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, il va falloir trouver un objet, donc. Ici, il y a pas mal de trucs. Petit placard. Putain, la cuisine, elle est totalement défoncée. Il y a même plus de... Il y a même plus de toit. Ça ressemble à des petits berceaux. C'est toujours un peu creepy, les affaires d'enfants dans ces jeux-là. Parce qu'on ne sait pas si... S'il va se passer un truc en rapport avec ça. Ça me dérange. Donc, ici, c'est un coin qu'on ne connaît pas. Du village. En face de nous, potentiellement, il y a un truc. Là aussi. Donc, non, on n'a pas accès. Là-bas. Ouais, pareil. Ça passe pas. Je vais essayer de retrouver d'autres trucs. Je fais le tour et après, je m'occupe de ce panneau, là. Parce qu'à mon avis, on peut peut-être passer derrière. Il m'a semblé voir un petit verrou. Mais je voudrais explorer vraiment tout avant. Encore des latrines. Et en plus, il y a... Putain, il n'y a rien. C'est limité. Ouais, donc potentiellement, c'est vraiment là-bas qu'il faut aller. C'est verrouillé ici, d'accord. Donc là, on n'est vraiment pas loin. Apparemment, il n'y a plus d'issue. Donc, le coup du cadenas, comme vous voyez, il y a un petit marqueur avec le cadenas. On va se retrouver... Je vais avancer. Je vais vous proposer la prochaine vidéo directement un petit peu plus loin. On va se retrouver donc très vite pour la suite de l'aventure résidente et village. Donc, dans cette partie du village, on va se faire la fin de cette petite session. Un petit retour au village. Ah, ça, ça doit tomber d'ailleurs. Fais voir un peu. D'ailleurs, on va se sentir le truc. J'ai bien senti le truc. Et voilà, des cartouches de fusil. Je ne dis pas non. Voilà, on se retrouve très très vite pour la suite. Et puis, on ira sûrement sur cette fameuse maison. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, restez sur la chaîne. Restez connectés. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada